bon salut à tous nouvelle semaine nouvelle vidéo donc cette semaine d'un vidéo ça va être grosso modo 24 heures à la ferme où on va s'occuper des brebis de l'agnolage faire naître des brebis des problèmes beaucoup de problèmes et on va aussi s'occuper de mettre à l'herbe une partie du troupeau je vous montre tout ça on s'y colle bon allez on commence cette vidéo jeudi 27 avril donc pas mal de galères ces derniers jours j'ai pas trop pris de la caméra donc là on va faire un petit état des lieux donc comme vous avez vu les agnelles elles sont dehors elles sont à l'herbe bon elles sont rentrées les nuits pour avoir du concentré et tout mais il y avait que ça de sortie jusqu'à présent bon hier et avant-hier je voulais lâcher celle qui avait l'agneau au mois de décembre et tout simplement j'ai absolument pas eu le temps j'ai eu pas mal de galères avec les brebis ça a attaqué ça fait quelques jours que c'est vraiment pas simple donc je vous mets quelques crush là d'une brebis qui était vraiment mal en point donc c'est une brebis qui a fait une fièvre de lait suivi de l'agnolage quatre jours après l'agnolage j'ai bien cru qu'elle y passait donc en la piquant en y faisant du glucose grosse quantité plus quelques autres produits j'ai réussi à la relever et je suis assez content de moi parce que c'est une brebis qui avait deux agneaux et deux agneaux qui ne voulaient absolument pas voir le biberon donc je vous mette ça ça a pas mal bougé aussi là l'agnolage ça commence à se tasser depuis hier il y a très peu d'agneaux qui sont nés il reste que les brebis qui sont là donc il y en a 25 grosso modo il y en a une qui vient d'en faire deux là sinon j'ai eu pas mal de doubles sur les agnelles et elle manquait un petit peu de lait les agneaux qui voulaient pas voir au biberon donc les sondés plusieurs fois par jour ça gagne pas du temps pour le moment les journées les passées absolument intégral au bâtiment à m'occuper des agneaux là ça commence à rentrer un petit peu dans l'ombre bon et je vous passe les détails ce matin un petit passage sur les sérales j'ai fait ça à la fraîche j'y suis parti à 6h30 je viens de finir donc ça m'a pas mis en avance pour tout ce qui est alimentation des bêtes sachant que j'avais déjà commencé la journée à faire les biberons et tout avant donc là ici il y a pas mal d'agnels avec quelques agneaux qui peinent à démarrer donc il faut y être on a toujours nos séparations là ça commence à être plein donc tous les agneaux ne vont pas rentrer sur les apentilles on restera quelques heures ici au milieu donc le but de la manoeuvre aujourd'hui déjà qu'elle est pas mal charlée ça va être alimenter les mères des agneaux alimenter un peu celle là mais celle là hop on va s'en occuper et on va commencer la mise à l'herbe celle là il a annoncé 2-3 jours de beau après normalement de la pluie donc je veux qu'elle soit à l'herbe et qu'elle commence à manger de l'herbe sachant que je vais continuer un petit peu aller rentrer dedans pendant une période de temps avant de les laisser dormir dehors et là ça sera un peu plus simple côté travail mais là il y a quelques semaines qui s'annonce encore un peu chargé à rentrer et sortir les bêtes bon allez concentré donné agneaux fermés pour partie et ça a été vraiment infernal un peu plume j'avais appris à l'agnolage décembre à la rentrée cela ça fait une paire de mois maintenant qu'elle n'a pas fait elle s'en rappelle plus elle a peur des brebis parce que les brebis sont très agressives qu'elles ont les agneaux petits donc ça s'est mal passé pourtant hier ça s'est rentré impeccable bon les agneaux avait pas l'habitude du coup on les envoie là où on veut mais là aujourd'hui ils avaient compris ce que je voulais en faire et c'était un peu plus compliqué donc là arrivé au tas d'ensilage donc silo qui en reste une bricole il reste ça faut que je débâche pour pouvoir en piocher ça se fait exprès que c'est le jour que je suis pas en avance donc là mon objectif c'est finir le silo il en reste assez pour nourrir les brebis encore pendant quinze jours les brebis les mères des agneaux sachant que c'est là qu'ils vont aller dehors elles vont faire un bout de transition avec l'ensilage et l'herbe mais dans quelques jours elles auront absolument plus d'ensilage bon l'objectif est à peu près rempli je voulais qu'il me reste encore un petit peu d'ensilage pour démarrer la lactation des mères des agneaux chose qui est faite donc des brebis qui mangent du bon ensilage qui fait de mémoire 16 de mat plus la cérale plusieurs types de cérale plus du tourteau et un minéral on a une production laitière qui est pas trop mal enfin on ira voir les agneaux tout à l'heure quand on les lâchera les premiers ont commencé à vraiment prendre du poids et ça c'est plutôt cool donc là pour le moment trêve de blabla je vais me débâcher ça et ensuite on charge et on va distribuer tout ça Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501